Le Président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. La chambre va continuer d'entendre la déposition de la partie civile Chukumlang. Après quoi, nous entendrons la déposition du témoin TCW 954. Je prie la greffière de faire rapport sur la présence des parties et autres personnes à l'audience. La greffière. Monsieur le Président, aujourd'hui, toutes les parties sont présentes. Nunchi se trouve dans la cellule temporaire du sous-sol. Il a en effet renoncé à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. Le document pertinent a été remis au greffier. La partie civile Chukumlang est dans le prétoire. Le témoin suivant, TCW 954, a confirmé qu'à sa connaissance, il n'avait aucun lien de parenté ou autre, avec soit un accusé, mon cher, ou le serpent, soit avec une quelconque des parties civiles reconnues comme telles dans ce dossier. Ce témoin a prêté serment le 26 janvier 2015 devant la statue à la barre de fer. Ce témoin se trouve dans la salle d'attente depuis 9 heures. Le Président. Merci. L'accusé Nunchi a présenté une demande. Un document de renonciation à son droit d'être dans le prétoire a été remis. Le commandant a été du 27 janvier 2015. Compte tenu de son état de santé, mot de dos, notamment, il a du mal à se concentrer. Il ne peut rester longtemps ainsi pour assurer le bon déroulement des audiences. L'intéressé renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. Ceci vaut notamment pour les audiences d'aujourd'hui que son avocat lui a fait savoir qu'il pouvait continuer d'exercer son droit à un procès équitable même s'il n'était pas dans le prétoire. Alors, la Chambre aussi s'occupe d'un rapport du médecin traitant des CETC, daté du 27 janvier 2015. Dans ce rapport, il est indiqué que l'état de santé de Nunchi demeure inchangé, à savoir qu'il ne peut rester longtemps ainsi. Le médecin recommande donc à la Chambre de lui permettre de suivre les débats depuis la suite temporaire du sous-sol. Pour toutes ces raisons, et en application de la règle 80.5 du règlement intérieur, la Chambre fait droit à la demande de Nunchi. Il pourra donc suivre les débats depuis la suite temporaire du sous-sol. Et ce, pour toute la journée. Les services techniques sont priés de raccorder la cellule temporaire au prétoire pour que Nunchi puisse suivre l'audience à distance aujourd'hui. La Chambre va céder la parole aux équipes de défense qui pourront interroger la partie civile. Mais avant de ce faire, je m'adresse au juge. Avez-vous des questions à poser à la partie civile ? Juge Fens, je vous en prie. La juge Fens. Merci, bonjour. J'ai quelques questions supplémentaires à poser. Elles portent sur la rencontre que vous avez décrite hier, rencontre avec Pol Pot, Nunchiak, Kusampan et Tamok, à l'endroit où vous travaillez et où vous creusiez la terre. Mais avant cela, je tiens à souligner une chose. Après 40 ans, il sera peut-être difficile de répondre à certaines questions. Si vous avez oublié quelque chose, dites-le. N'essayez pas d'émettre des hypothèses. Mais revenons à la rencontre en question. Hier, vous avez dit avoir rencontré Pol Pot, Kusampan, Nunchiak et Tamok, alors que vous creusiez. Est-ce que c'était la seule fois que vous avez vu ces gens ? Ou bien les avez-vous vus à plusieurs reprises ? Réponse ? Je les ai vus une fois, alors que j'ai creusé un canal. Ils sont venus visiter le chantier. Question. Pourriez-vous nous dire, si possible, pendant combien de temps vous les avez vus ? Quelques minutes ? Une demi-heure ? Une demi-journée ? Si vous vous en souvenez. Réponse. Je les ai vus pendant une quinzaine de minutes, après qu'ils sont sortis de leur véhicule pour venir visiter le chantier. Question. A quelle distance étiez-vous d'eux quand vous les avez vus sortir de ce véhicule ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Réponse. Ils étaient assez près. La distance était plus ou moins celle équivalente à la distance qui me sépare des juges. Ils étaient sur la route. Moi, j'étais dans le canal, lequel n'était guère éloigné de la route. La juge Fens, pour mémoire, un fonctionnaire de l'administration a pris les mesures des distances dans le prétoire. Cela sera versé au dossier à des fins de référence future. Pour l'instant, on nous a dit que la distance séparant la chaise de la partie civile et les juges est une distance d'environ 9 mètres. Est-ce que vous avez entendu ces gens parler, si tant est qu'ils aient parlé ? Réponse. Oui, j'ai tout entendu. Ils disaient que nous devions nous efforcer de creuser un canal plus profond pour pouvoir irriguer les champs depuis Auchanbok, et y compris les rivières à l'ouest du chemin de fer. Ils ont dit aussi qu'il fallait essayer d'avoir entre 3 et 6 récoltes par hectare par an. Ils ont distribué du jus de palme. Tamok a dit que ce jus devait être un peu plus sucré. Question. Est-ce que ces gens s'adressaient à vous, ou bien est-ce qu'ils parlaient entre eux ? Réponse. Ils discutaient entre eux, sauf Tamok, lequel s'adressait à nous, les travailleurs ainsi qu'aux chefs de l'unité. Les autres parlaient entre eux en marchant pendant l'inspection du chantier. Parfois, ils marquaient une pause avant de continuer. Question. Vous et les autres travailleurs, aviez-vous été réunis sur place afin de rencontrer ces gens, ou bien est-ce que c'était pure coïncidence que vous soyez sur place ? Réponse. Tous les travailleurs étaient à l'ouvrage. Dans le canal, ils étaient très nombreux. Donc ils travaillaient, ils n'avaient pas été réunis pour écouter ces gens. Réponse. Effectivement, nous étions en train de travailler, mon unité était à l'avant-plan, celle des jeunes était plus à l'arrière. Quant aux autres unités, les couples qui avaient des enfants, ces gens-là étaient encore prêts. Seule notre unité était à l'avant-plan. Moi, j'étais en première ligne et donc je les ai bien vus. Question. J'ai à présent des questions. J'aimerais savoir comment vous les avez reconnus, en particulier Kyo Sampan et Nunchia. En commençant par Kyo Sampan. Hier, j'ai pris note de deux choses que vous avez dites. Premièrement, vous avez dit que quelqu'un vous l'avait montré, à savoir le chef d'unité qui l'avait identifié en disant « voilà Kyo Sampan ». Et ensuite, un peu plus tard, vous avez dit que vous aviez également vu une photo de Kyo Sampan quelques années plus tôt. Je vais d'abord vous interroger sur la photo. Combien de mois ou d'années avant cet incident avez-vous vu la photo en question ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Réponse. J'ai vu sa photo à l'époque du régime du Sankoum-Réastrénéum. À l'époque, il était député à l'Assemblée nationale. Question. Je ne veux pas mettre des propos dans votre bouche, mais je vous repose la question. Combien de temps s'est-il écoulé entre le moment où vous avez vu la photo et celui où vous l'avez vu sur le chantier ? Si vous n'êtes pas en mesure de répondre, dites-le moi. Réponse. Plusieurs années s'étaient écoulées. En effet, quand je l'ai vu, c'était à l'époque du régime du roi. Mais ses traits n'avaient guère changé. Je l'ai revu en 1992 et il était pareil. Il était tel que je l'avais vu sur le chantier. Question. Ce jour-là, à quel moment le chef d'unité vous a dit que c'était que 100 ans ? L'a-t-il dit avant la réunion ? Après ? Pendant ? Réponse. Alors qu'il marchait le long du canal que nous creusions, mon chef d'unité a dit que ça, c'était Kiosampan et ça, Pol Pot. Ils sont venus inspecter le chantier. Le chef d'unité et le comité de commune l'accompagnaient alors qu'il marchait vers l'ouest. La dernière question concernant Kiosampan, j'essaie de formuler la question de manière appropriée. Je ne veux pas vous inviter à émettre des hypothèses. L'avez-vous reconnu sur le fondement de la photo indépendamment de ce que vous a dit le chef d'unité ? Ou bien est-ce que vous vous êtes souvenu avoir vu la photo après que le chef d'unité vous eut dit qu'il s'agissait de Kiosampan parmi d'autres personnes ? Réponse. Je pense que tout ça s'est passé simultanément. Sous le régime des Khmer Rouges, c'était un des dirigeants. Et donc, il se déplaçait dans un véhicule. L'interprète n'a pas saisi la fin de la réponse. Question. Vous dites que le chef d'unité vous a désigné Nuwant Shea. L'aviez-vous vu avant ? Aviez-vous vu une photo de Nuwant Shea auparavant ? Réponse. Il a pointé du doigt le canal et il a dit qu'il fallait essayer de griger le canal le plus rapidement possible pour que l'eau puisse venir irriguer les réconnes. Et pour que l'on puisse passer une production de 3 à 6 tonnes par hectare. Il y a peut-être un problème d'interprétation que je vais retenter. Aviez-vous déjà vu Nuwant Shea ou une photo de Nuwant Shea avant cette rencontre que vous avez citée ? Réponse. Je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu. Et le chef d'unité m'a dit que c'était lui qui était présent sur le site de travail, mais je ne l'avais jamais vu avant. Vous parlez du chef du village ? S'agit-il de la même personne que le chef de l'unité ou s'agit-il de deux personnes différentes qui vous ont dit qu'il s'agissait de Nuwant Shea ? Ou bien s'agit-il d'un problème de traduction ? Réponse. C'était le chef de l'unité et le chef du village. Il y en avait trois par village. Il y avait le chef de l'unité qui s'occupait des travailleurs et puis il y avait le chef du village qui restait au village pour s'occuper des villages. Mais ces deux personnes travaillaient ensemble. Ces deux personnes vous ont montré du doigt Nuwant Shea, l'ont-elles fait en même temps ? Ou chacun d'entre eux l'a-t-il dit à un moment différent ? Ou une seule personne l'a-t-elle dit ? Réponse. C'est le chef de l'unité qui l'a dit. Une fois qu'ils sont partis, pendant la pause déjeuner, nous nous sommes réunis et il nous a dit que les responsables de l'angard venaient de nous rendre visite pour nous aider les forces, pour que nous puissions terminer la construction du canal le plus rapidement possible pour passer à un autre chantier. C'est donc pendant la réunion de la pause déjeuner que nous nous sommes réunis et les différentes unités se sont réunies. Chaque réunion était composée d'environ 30 travailleurs et toutes ces unités se sont réunies pendant la pause déjeuner. Et moi j'avais vu ces trois personnes avant la réunion. Question. Pendant la réunion, c'est le chef du village ou le chef de l'unité qui a parlé ? Réponse. C'est le chef de l'unité qui s'appelait Eun. Et le chef du village s'appelait Jim. Ils étaient tous les deux à cette réunion ? Réponse. Réponse. Et c'est à ce moment-là que le chef de l'unité a mentionné ce nom, c'est au cours de cette réunion qu'il a fait, c'est au cours de cette réunion qu'il a mentionné les noms de Kyosampan, de Nguentia, etc. Lorsque nous les avons rencontrés, l'on a dit de qu'il s'agissait, et c'est ce que l'on nous a répété à l'occasion de la réunion. Leurs noms ont été également mentionnés, ou vous a-t-on simplement dit qu'il s'agissait des dirigeants ? Oui, l'on nous a dit qu'elles étaient leurs noms, et l'on nous a dit également que c'étaient les dirigeants de Cambodge. Pour nous, ils occupaient un rang équivalent à celui du roi dans le régime précédent. Question, merci. Je n'ai plus d'autres questions. Le Président, le juge Lavergne a maintenant la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Koum-Lung. Thank you, Mr. President. Good morning, Madame Koum-Lung. I have a few follow-up questions to put to you. Firstly, with respect to the worksite that was visited, can you please tell us if the worksite was quite at a distance from Quoibou commune, or was it very close, was it only a few kilometers away, or even further ? Réponse. Le site de travail était situé à environ 4 kilomètres. Vous-même, Madame, vous avez résidé dans un village qui dépendait de la coopérative de l'Eybo, ou est-ce que vous habitiez sur le site même de la coopérative ? Were you living in a village that was encompassed by l'Eybo, or elsewhere ? Yesterday, it seems to me that you talked about l'Eybo cooperative as a model cooperative, and I believe that I heard you say that there was a place called K1, but I'm not entirely sure. Réponse. J'ai parlé de K1 en tant que coopérative modèle. Mon unité accueillait le peuple nouveau, les membres, ou le peuple qui s'était à l'île, et nous vivions au sud de la commune. C'est là que se trouvait le réfectoire où nous prenions les repas en commun. Donc, vous-même, vous résidiez à K1, ou vous résidiez à part. Réponse. J'appartenais à l'unité 3, la unité K3, et elle était composée de membres du peuple nouveau. Et est-ce que vous pouvez nous décrire quelles étaient les conditions de logement qui vous étaient proposées ? Donc, est-ce que vous habitez dans des huttes, ou est-ce que vous habitez dans des maisons avec un tour en cuile, des maisons surpilottés, des petits balcons ? Est-ce que tout le monde avait le même logement ? Est-ce que tout le monde avait le même logement ? Est-ce que vous étiez dans une hutte ? En fait, il n'y avait qu'un toit pour nous habiter. Il s'agissait de petites huttes qui étaient très rapprochées les unes des autres. Pour ce qui est des rations alimentaires, comme je l'ai déjà dit hier, elles étaient différentes. Et est-ce que vous pouvez nous décrire quels étaient les logements proposés aux gens qui habitaient à K1 ? Et qui étaient ces logements ? Est-ce que c'était aussi des U ou est-ce que c'était des maisons ? Et qui étaient ces gens ? Et qui étaient ces gens ? Ils étaient des huts ou des houses ? Réponse. Réponse. K1 était composé de maisons modèles. Le chef de commune vivait dans K1 et nos maisons à nous étaient différentes. Et ces maisons modèles étaient vraiment très différentes ? Et ces maisons modèles étaient pas du tout le même standard ? Et ces maisons modèles étaient pas du tout le même standard ? Qu'est-ce qui était la différence entre vos huttes et ces maisons pour le chef du village ? Qu'est-ce qui était la différence entre les huts dans lesquels vous viviez ? Et les houses du village chief ? Les maisons modèles avaient des murs en bois ? Et le toit était assez élevé ? Et le toit était assez élevé ? Moi j'ai travaillé sur la route qui menait aux maisons modèles et c'est ainsi que j'ai pu voir ces maisons modèles. Est-ce que les gens qui habitaient les maisons modèles avaient un petit jardin où ils pouvaient cultiver éventuellement des légumes ? Est-ce qu'ils pouvaient cultiver ? Il n'y avait pas d'élevage de poulet ? Il n'y avait pas d'élevage de poulet ? Personne n'élevait de poulet ni de bétail. Et comme je l'ai dit, la ration alimentaire était différente pour le peuple de base et pour le peuple nouveau. Savez-vous où résidait Tamok ? Est-ce que c'était à K1 ou est-ce que c'était à proximité de K1 ou ailleurs ? Did it live at K1, close to K1, or elsewhere ? Answer. Réponse. Et Tamok vivait dans la province de Takao, dans sa propre maison, Takao province, near a lake west of Takao. C'était près d'un lac à l'ouest de Takao. Il vivait dans une grande maison. Une belle maison qui était gardée d'ailleurs. qui était entrée dans les jardins, pardon, pour l'interprète. Est-ce qu'il y avait des écoles à la coopérative ? Were there any schools at the cooperative ? And who were those who would eventually go to that school ? Answer. There were teachers. As for school, there was no proper school. There was a place with sugar palm leaves, roof. And as for children, they were allowed to go to study. and children were asked to make commitments for Khmer Rouge. And as for study, for education, Khmer Rouge did not teach about literature. Mais il n'y avait pas d'enseignement de littérature, par exemple, dispensé par les Khmer Rouge. You talked about a refectory. Can you tell us how many people ate in common ? Did all the people in the cooperative eat together ? Or there were several restaurants or refectories, thank your pardon, where the people ate. As for a common dining hall, we had some meals, four of us, in one group. We had some meals together. And there was a pot of soup. And we could have only a spoonful of rice. And after we finished our meals, then we could not have additional dishes or meals. So males and females, we had the same amount of meals. It's a pot full of rice with a pot of soup for four of us in a group. Un chaudron de soup qui était partagé entre nous. Je comprends bien que vous étiez en train de manger par groupes. Mais tous les groupes ensemble, ça faisait combien de personnes ? Est-ce que vous avez une idée ? Si vous ne savez pas, vous dites je ne sais pas. Réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas compté combien de personnes mangeaient sur les effectoires. Mais il s'agissant de tous les villageois, tous les villageois prenaient leur repas sur les effectoires. Parfois, certains emportaient leur repas pour le manger chez eux. Vous avez parlé de la visite des dirigeants à laquelle vous avez assisté. Est-ce que vous avez vu d'autres visiteurs qui sont venus à la coopérative de Labo ? Est-ce que vous avez vu d'autres visiteurs ? Non. Réponse. Non. Je n'ai vu que les trois dirigeants. Et nous avons fini le travail dix à quinze jours après. Ensuite, nous sommes allés ailleurs pour travailler. Pour que ce soit parfaitement clair, vous n'avez jamais vu de délégation dans lesquelles il y avait des Occidentaux. Ni de délégation dans lesquelles il y avait des Chinois, par exemple. ou d'autres personnalités étrangers. Ni de délégation dans lesquelles il y avait des Chinois ou d'autres expatriés. Je les ai vus une fois alors que je travaillais dans les champs. Je les ai vus une fois alors que je travaillais dans les champs. Il s'agissait d'étrangers. Ils étaient venus prendre des photos de nous. Alors que nous étions dans les champs. C'est le chef de commune qui me l'a dit. C'est le chef de commune qui vous l'a dit ? Est-ce que c'est le chef de commune qui vous l'a dit ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris avec vos propres yeux ? Et à quelle date c'était ça ? J'étais en train de repiquer du riz. C'était en 1976. Il s'agissait d'un photographe étranger. Je ne savais pas de qui il s'agissait. Il ou elle prenait des photos. Je l'ai vue. Et mon chef d'unité m'a dit qu'il fallait repiquer le riz en rang pour que le photographe puisse faire son travail. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que votre chef d'unité s'appelait Hun. Vous avez également parlé d'un chef du village qui s'appelait Hun. Est-ce que vous pouvez nous citer les noms d'autres responsables, ce soit au niveau de la coopérative ou au niveau du district ? Il s'est dit qu'il s'agissait. Le chef du village s'est appelé Hun. C'était le premier chef du village, et il s'appelait Ch'un. Après la construction des buts, il y a eu un changement de chef de village et Tchon a été remplacé par Taillat. Ensuite, j'ai été envoyé à K3. Les chefs étaient alors Uen-Tchon-On. District, commune, and village committee, Tchon, Tano, Take, Tapo, were all senior. Et pour le comité de district, c'était Tassan. Tassan, venez régulièrement à la coopérative. Vous l'avez vu plusieurs fois. Tassan, visit the cooperative regularly? Did you see him on several occasions? Answer. I saw Tassan, district committee, frequently. Because while I was digging the canals in the village, I also could see him. And when I was digging the canal in the national road, I could also see Tassan. Est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez entendu dire qu'il y avait une troupe de cirque chinois qui est venu à Lébo? Did you see a Chinese circus visit label? Or did anyone talk to you about that visit by the Chinese circus? Answer. As for Chinese circus? Cirque chinois. Actually, we could not go to see the circus. Only the community or unit chief, they could go to see the circus. Dernière question, madame. Last question, madame. Well, was there a pagoda on the site of Lébo cooperative? And if yes, what became of it? Answer. Answer. In the decay period, the pagoda in Lébo was turned into a place for keeping children, and prisoners were also kept in that pagoda. In Lébo pagoda, there were schools, there were monks cells, so the pagoda became the prison. But nowadays, the pagoda is improving. Thank you, madame witness. I have no further questions for you. President, the chamber now hand over the floor to Nunjie counsel to put questions for this civil party. You may not proceed. Counsel, Mr. President, your honours, everyone in and around the courtroom, good morning. I am the counsel for Mr. Nunjie. I would like to ask about the working conditions in your cooperative, the killings in that area. First, about cooperative. During the time you were evacuated from Phnom Penh and upon arrival in Lébo, were you immediately put in a cooperative or did you first live in your family? Answer. When we first arrived, there was no communal eating yet. We could eat individually. We had corn in our meal. And after a few months, our kitchen utensils were collected and put in collective belongings. And then the communal eating applied. Question. Did you remember when communal eating started? Answer. Communal eating actually started at the time when we were asked to go to transplant in August. August 1975. Question. Question. Thank you, Madame. In your village, how many of Phnom Penh residents were there in your village? Answer. As Phnom Penh residents in my village, there were many of them. And some were from Takao. Question. You said there were many. How many of them? Did you know? Answer. I did not know how many families, households in my village. As for my family, there were six or seven members. And there were other family members. And there were only few base people. Those people in charge of 17 April people. That is us. Question. When you arrived in your place, were there a separation between the new and base people? All in their living conditions? Answer. There was no distinction actually concerning living conditions. But we lived close to each other. As I said, base people, they had extra meal at their home. And as for new people, we did not have that. Counselor, thank you. Yesterday, you said that when you did not have any food, you could use a sarong or skirt to batter for food. Is that correct? Answer. Actually, we did not have that. Answer. Actually, we did this secretly. And we battered with those who lived close to us. And we could get the right to cook secretly and carefully to avoid the military man seeing our cooking. Counselor, thank you. Counselor, thank you. You could battered skirts or sarong with meals. And what about other people? Could they do like what you did? Answer. Answer. Yes, they could. In the first year when we were there, we could batter sarong with food. In 1976, 77 or 78, we could not batter things with food. It was only in 1975 that we could batter our sarong with food. Otherwise, we would be killed. We would be killed. Counselor, my question is, you could batter sarong with meals. And what about other people, base people? Could they do like what you did? Answer. Answer. I did not know. They live in their separate houses, far from us, far from me. I did not know about that. But for us, for me, I could batter skirts with rice so that I could use rice to cook for my meal. So, counsel. Counselor, when you did not have enough food, people in your village could batter things for rice or for meal. Is that correct? Answer. Answer. Yes. As I could, as I told you, in 1975, when we just arrived at that place, we could batter things with meal. From 1976 onward, we could not batter things for meal. Answer. At night time, at night time, if a militiaman could see lights or fire at our place, they would come to our house and ask what were we doing. Answer. Counselor, thank you. Answer. Thank you. My next question concerning working conditions. When you arrived there, you were put in a cooperative. You were put in a cooperative. Were there a separation concerning working conditions? You were put in a cooperative. Were there a separation concerning working conditions? Answer. Actually, we worked together. And for base people, they would keep an eye on new people. They would observe whether new people are complaining about food, about work. And if new people mistakenly said something, we would be taken to a study session or to be refashioned. Answer. So base people, they were in charge of new people. Counselor, I would like to remind you what I – the question that I asked you, you should pay attention to the question that I asked you to save my time. Answer. I know that you gave answer already to a legal lawyer and also to the co-prosecutor. So please be in praise for your answer. Answer. When you were sick, were you allowed to take leave? Answer. If I was allowed to rest, it was fine for me. It would be good. Actually, we – if we rest for half day and then we would have to go back to work. If we did not turn ourselves up and then we would be – we would be in danger. Answer. Answer. Yesterday, you said that when you were sick, you could have rest. Is that correct? Answer. 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 Actually, when our baby was sick, we could rest but our food was not given, so we would eat the food given to the baby. So we had to eat the food given to the baby. So we had to eat the food given to the baby. Counselor, my next question. Question. Yesterday, you said that you delivered a baby and you had maternal leave. So is that correct? Answer. Answer. Actually, when we delivered a baby, we would have time to rest because we had to take care of ourselves. After 27 days of my delivery, I went back to work. Counselor, thank you. You said yesterday that because you had a small baby, you did not do the work as other people did. You worked only from the morning until 10 a.m. Was that correct? Answer. Yes. Because I had a small baby. I just delivered the baby for just 27 days. So I was asked to work only until 10 or 10.30 in the morning. Counselor, thank you. What about other women? That they had the baby like you. So did they have the same rights as you? Answer. 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 Actually, for new people, the 17 April people, only me, who was the one who delivered the baby. For other, they did not have any baby. Les autres n'ont pas eu d'enfants. Later on, some women delivered the baby and they could take maternal leave longer than me. They could rest for one month or one month and a few days. Counsel, thank you. I move to a new topic in relation to the killings of people. You said that you had a nephew and he was killed because he was known of being a son of a former civil servant. Is that true? Answer, yes. That is true. Counsel, when you mention about your nephew, you said you were told about the events of these embowments and you did not witness that incident. Is that correct? Answer, the grandmother of my nephew saw the incident because she was living close to the commerce centre. Counsel, my question is different from that. Did you witness the incident by yourself or were you told about that? Answer, I did not witness the incident. Counsel, thank you. That was the answer I won. You also said that when anyone had the connection in the former regime, they would be killed. Is that correct? Answer, yes. It is correct. Counsel, thank you. I have another question. In your testimony yesterday, you mentioned that your father was a former civil servant in the previous regime and also in the London regime. What was his position? What did he do? Answer, he was the chief of water in Leibo. And where did he live during the Khmer Rouge regime? Answer. Answer. Yes, he, I lived with him together. Nous habituons ensemble. He was taken away for study sessions twice in order to make him be able to work with them, but he refused. And at the end, he would make us a basket for workers. Question. 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 The militia, or the soldiers, they did not arrest your father and imprison him. Is that correct? Answer. The chief, Takhoj and Tanu, they came through, speak to him at his house and requested him Et chez lui, ils lui ont demandé de travailler pour l'encart. En lui disant qu'il ferait la même chose qu'avant, il a refusé, il a dit qu'il avait de l'hypertension et qu'il ne pouvait pas le faire. Question. Hier, en réponse à l'accusation, vous avez dit que jusqu'à la chute du régime, en 79, seules deux personnes avaient été arrêtées parmi les villageois. Est-ce exacte ? Réponse. Cela s'est produit à l'unité de K3. Deux travailleurs ont été arrêtés. Beaucoup d'autres gens ont été arrêtés vers le nord du bureau de la commune. Cela s'est produit en 75. Question. Je passe à autre chose, à savoir les mariages. Hier, vous avez dit que de votre groupe, seuls deux couples avaient été mariés. Quand était-ce ? Réponse. La nuit, après notre temps de repos, après le travail de transport de terre. Question. Comment ce mariage a-t-il été organisé ? Réponse. Nous avons été convoqués à une réunion. Les couples ont reçu l'ordre de prononcer un vœu d'engagement. Et en fait, il n'y avait pas deux couples, mais bien trois. Question. Avez-vous participé à la cérémonie ? Réponse. Oui. Question. Comment s'appelaient les personnes en question ? Réponse. Deux couples étaient des gens du 17 avril, et un couple était des gens du peuple de base. Il y avait Chan, Sokhiem. Ça, c'est pour les gens du 17 avril. Et concernant les gens du peuple de base, c'était Top, un ancien enseignant d'école maternelle. Question. Vous n'avez cité que trois personnes. Comment s'appelaient les autres trois personnes ? Réponse. Il y avait un autre homme, qui s'appelait Kao Chim. Et une autre personne du peuple de base, qui s'appelait Kla. Et encore quelqu'un d'autre, du nom de Heng. C'était un homme. Question. Au cours de la cérémonie de mariage, est-ce que des chefs ont participé ? Réponse. Le chef d'unité est le chef du village. Il y avait trois ou quatre chefs du village qui étaient présents à la cérémonie. Question. Avant le mariage et avant que vous rejoignez cette communauté, est-ce que le chef de coopérative ou un autre chef a annoncé que les jeunes voulant se marier devaient respecter certaines procédures ? Cela a-t-il été annoncé ? Réponse. Non. Nous n'avions pas le droit de choisir notre partenaire. C'était le chef d'unité qui discutait avec le chef du village et ensuite nous étions convoqués à une réunion. Ensuite, le nom des personnes choisies était annoncé. Ils devaient prononcer un vœuf d'engagement. C'était souvent des vœufs, des vœufs, comme dans le cas de Tok, l'ancien enseignant de l'école maternelle. Quelqu'un d'autre du peuple de base a été choisi pour le mari. Donc tout le monde était forcé. Question. Vous dites que vous n'avez pas assisté à cette réunion. Dans ce cas-là, comment avez-vous appris la chose ? Réponse. Je suis allé jeter un coup d'œil lorsque les gens ont reçu l'ordre de prononcer un vœuf d'engagement. J'ai vu ces trois couples debout prononcer cet engagement. Question. Comment avez-vous su qu'ils se mariaient sous la contrainte puisque vous n'étiez pas présents à la réunion organisée par le chef d'unité ? Réponse. Le lendemain, nous l'avons appris car ces gens n'étaient pas satisfaits de leur partenaire. Ils s'en sont plaints. Mais ils disaient avoir dû prononcer un engagement sous les ordres de l'encar. Ils disaient qu'ils avaient dû le faire pour pouvoir survivre. Question. J'aborde à présent l'arrestation de Vietnamiens et de deux familles de gens originaires du Kampocha Krum. Dans votre groupe, a-t-il été annoncé que les Vietnamiens ou les Khmers Krum devaient être nettoyés ? Réponse. Oui, on nous a dit que les Vietnamiens, s'il y en avait dans le village, devaient être rassemblés et renvoyés dans leur pays. Il fallait les nettoyer et les renvoyer dans leur pays. Question. Mais il n'y a pas eu d'annonce générale selon quoi ils devaient être tués. En réalité, ils devaient être renvoyés au Vietnam, n'est-ce pas ? Réponse. Effectivement, le chef d'unité leur a dit qu'ils devaient rentrer dans leur pays en passant par Kampot et Kampot, par la rivière. Mais après leur départ, j'ai entendu les gens du peuple de base chuchoter que c'était un mensonge. Et qu'en fait, certains avaient été envoyés étudier. Question. Vous dites donc que ces gens sont allés étudier, mais vous ne l'avez pas su par vous-même. Quelqu'un vous l'a dit, est-ce exact ? Réponse. Les gens du peuple de base connaissaient la vérité. Et c'est ainsi qu'ils nous ont raconté que ces gens n'avaient en fait pas été conjonnés dans leur pays, mais que c'était un mensonge. Question. Vous avez seulement entendu cela de la bouche de Thiers. Est-ce exact ? Réponse. Au village, pendant les réunions, je les ai entendus dire qu'en travaillant, il ne fallait pas entraver la roue de l'histoire. Question. Ma question était autre. Vous avez appris que ces Vietnamiens avaient été tués ou rééduqués après leur départ pour leur pays. Est-ce exact ? Je n'ai plus de questions à poser, M. le Président. Mon confrère, quant à lui, entend vivre l'interrogatoire. Le Président, le moment est venu d'observer une courte pause. Les débats reprendront à 10h30. Vissier d'audience, veuillez prendre les dispositions nécessaires et vous occuper de la partie civile pendant la pause pour ensuite la ramener dans le prétoire pour 10h30. Suspension de l'audience. Merci. 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 Merci.